Le Torah de la Métraite 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 Alors qu'il n'y a personne qui l'a mérité Alors il n'y a plus de règles de salaire ni de rien C'est-à-dire qu'un sadique et un rachat ce sera la même chose Comme le Torah de la Métraite Ces gens-là, c'est-à-dire que le Torah de la Métraite Et de vouloir détruire, c'est-à-dire que le Torah de la Métraite Et de vouloir détruire, c'est-à-dire que le Torah de la Métraite Ils vont viser l'Israël, ils vont viser l'Israël, ils vont viser le Shabbat, ils vont viser la Torah, ils vont viser les enfants qui étudient la Torah Tous ces éléments-là, ce sont les éléments de pointe de la Métraite Diffuseur de Miséricorde C'est-à-dire que le Torah de la Métraite Il ne glisse pas le Shabbat vers des choses qui sont des choses profanes Et aussi de faire attention de ne pas faire tes affaires le jour de Shabbat Donc Shabbat, il faut rentrer dans Shabbat, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un état d'esprit de monde futur Pas d'un état d'esprit de ce monde-là C'est ça le principal de la Kdusha de Shabbat, c'est l'état d'esprit dans lequel je rentre Si maintenant je ne rentre pas avec un état d'esprit de quelqu'un qui est libéré De quelqu'un qui a une vision du monde, qui est la vision du monde futur Que maintenant même s'il y a des problèmes, là où il y a des problèmes Tous ces problèmes vont se terminer Et le monde ne va pas rester avec des problèmes Tous ces problèmes-là vont se terminer C'est-à-dire que la vérité va sortir La vérité va jaillir dans le monde Et il va y avoir un anantissement du mensonge complètement Ça va venir Alors si quelqu'un vit déjà là-dedans Alors il a une autre approche du Shabbat Une fois Rabbi Nathan Quand il y avait la grande marloquette sur Rabbi Nathan Comme on sait que Rabbi Nathan a été énormément attaqué Et ils avaient mis même sa vie Ils avaient dit même certains religieux Que c'était une mitzvah de le tuer Que celui qui tuait Rabbi Nathan Et il est garanti qu'il a une part au monde futur Et que etc Ils ont fait toute une guerre contre lui Contre Rabbi Nathan Et Rabbi Nathan une fois Ils l'ont mis en prison Il a beaucoup souffert Rabbi Nathan De l'antisémitisme des religieux Pas des égoïbes Les égoïbes ils ne l'ont pas embêté C'était des religieux qui étaient les antisémites à l'époque Et ces religieux-là ils étaient contre la pensée de Breslev Donc qui c'était le diffuseur de la pensée de Breslev C'était Rabbi Nathan Et Rabbi Nathan il a été attaqué Il a souffert toute sa vie Ce n'est pas un homme qui a eu du repos dans sa vie Il y a un Rav qui a dit une fois Un grand Admour Un Rebbe Il a dit Les deux personnes qui ont été le plus persécutées sur terre C'est David Améler et Rabbi Nathan Comme ça il a dit Admour C'est les deux individus qui ont été le plus persécutés sur terre Cette persécution c'est une persécution de la vérité C'est-à-dire que ce sont des gens Les gens qui persécutent la vérité Ce sont des gens qui ont attiré sur eux L'énergie de ces anges-là Comme je vous ai dit la semaine dernière Tous sur terre On est tous des marionnettes Il n'y a personne sur terre Qui fonctionne avec une énergie terrestre Ça n'existe pas l'énergie terrestre L'énergie terrestre c'est la mort C'est tout Il n'y a pas d'énergie terrestre Tout ce qu'il y a sur terre Ça ne vit que parce que c'est connecté à des forces supérieures Comme c'est écrit Par exemple il n'y a pas une plante qui pousse S'il n'y a pas un ange qui la frappe et qui lui dit de pousser Même une plante que vous voyez Une petite herbe comme ça Elle a l'air de rien Vous la voyez comme ça Un petit morceau d'herbe de rien C'est rien Mais elle aussi il y a un ange qui la fait pousser Tout ce qu'il y a sur terre C'est manipulé par des forces qui sont d'en haut Il n'y a rien en bas En bas il n'y a rien du tout Tout ce qui bouge en bas C'est des marionnettes C'est tout En bas il n'y a que des marionnettes Maintenant le choix que vous avez C'est les fils qui vont vous tirer Sur quoi vous allez les accrocher en haut Est-ce que maintenant vous allez accrocher vos fils à des tzadikim Alors vous allez devenir une marionnette de tzadikim C'est-à-dire que les tzadikim Ils vont vous driver Ils vont vous amener là où il faut Et ils vont vous inspirer Ils vont donner de l'énergie Vous allez avoir envie de prier Vous allez avoir envie de vous rapprocher d'Hachem Vous allez avoir envie de faire tchouva Vous allez avoir envie de vous convertir Si vous n'êtes pas juif Tout ça c'est parce que vous avez fait des actes Vous avez eu des paroles Ou des attitudes Ou un vouloir Qui est orienté vers le progrès Donc dès que vous vous orientez vers le progrès Il y a des fils Que vous allez brancher Sur des énergies positives Dans les mondes supérieurs Qui vont commencer à vous driver Quand vous allez être driver Ça y est après Après ça roule Tout roule Parce que vous êtes driver C'est comme vous prenez dans l'informatique un driver Il y a des programmes extraordinaires Si vous n'avez pas le driver Il ne marche pas Il y a des imprimantes Si vous n'avez pas le driver L'imprimante ne marche pas Elle ne peut pas imprimer Maintenant l'homme Sur Terre il est driver Il n'y a personne sur Terre Qui est libre Ça n'existe pas Ça il faut que vous sachiez Vous mettez ça dans la tête Et dans le cœur une fois pour toutes Il n'y a pas de liberté sur Terre La seule liberté C'est qu'en tant que marionnette Qui est-ce que je tire Qui est-ce que je choisis Pour tirer les fils de ma vie C'est tout C'est pour ça que le changement Il ne dépend pas de notre énergie Le changement il dépend de combien On se connecte aux forces positives C'est ça qui fait le changement Il n'y a rien sur Terre Qui peut changer qui que ce soit Seulement en haut Il y a Comme il dit Shlomo Amélech En khadash ta khatashemesh Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Sur le soleil il n'y a rien Mais au-dessus du soleil il y a Il y a beaucoup de choses Il y a tout au-dessus du soleil Maintenant nous on est dans ce monde Et nous on est des applications Des mondes supérieurs Donc à nous de choisir Comment on va se faire driver Comment on va se faire conduire dans ce monde C'est ça notre liberté C'est ça notre choix On choisit notre connexion C'est ça que c'est nous qui choisit C'est ça le libre arbitre qu'on a Maintenant si quelqu'un Il choisit de se connecter Sur les anges destructeurs Qui sont quets kolbasa Alors vous ne croyez pas Voilà on l'a vu dans la paracha Même Noach Quand les gens ils ont commencé A sentir le roussi un petit peu Ils ont dit si jamais on le voit Celui là qui va monter dans Qui va monter dans l'arche Et qui s'en va On détruit l'arche Et on le tue à lui Il va voir un petit peu Qu'est-ce que ça veut dire Qu'un Noach va nous laisser dans le pétrin Et lui il va partir Hachem il leur a dit Hachem il a dit à Noach Tu vas voir qui est-ce qui va avoir raison Hachem il a mis autour de l'arche de Noach Il a mis des Des doubim et des harayot Il a mis des 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 ours Et des lions Et tout celui qui s'approchait Les ours et les lions Ils le détruisaient Parce que même Noach Que maintenant Quand lui pendant 120 ans Il leur a dit Les amis il va y avoir des problèmes Je vous dis que Que ça va pas se passer comme ça Calmez-vous Arrêtez de faire des idiots Essayez de faire quelque chose de bien Parce que là il va y avoir Une destruction Ne croyez pas que Alors comme ça il leur disait à chaque fois Et eux ils ont dit Lui il croit qu'il va nous laisser Lui aussi on va le prendre On va le tuer Il n'y a pas qui va se sauver Donc Hachem il l'a protégé Il n'y a pas sur terre Une possibilité De faire quoi que ce soit De par soi-même Vous voyez tous les gens sur terre Ils fréquentent des Des clubs Ou des cercles Ou des Ils appartiennent à quelque chose Les gens ils sont inscrits dans ça Ou ils sont inscrits dans là Il y a des Il y a toutes sortes d'associations dans le monde De gens qui choisissent Que le but de la vie C'est une chose ou une autre Alors ils se mettent ensemble Et quand ils se mettent ensemble Ils connectent Ils se connectent sur des énergies Ces énergies là C'est elles qui vont les pousser A faire ce qu'ils vont faire Et même qui vont les faire se dépasser Dans ce qu'ils ont choisi Parce que quand la personne Elle cherche à recevoir une énergie Elle va recevoir l'énergie Et à ce moment là Elle va avancer Beaucoup plus Que ce qu'elle aurait pu avancer De par elle-même Donc il n'y a pas Une personne sur terre Qui est en train de faire Quoi que ce soit Il faut savoir que Tous les gens qui sont sur terre Des meilleurs Au pire C'est tous des gens Qui sont connectés Sur des énergies Des mondes supérieurs Et il y a des énergies Dans le monde supérieur Qui drive les gens Donc celui qui choisit De faire partie Des bâtisseurs Des constructeurs Des gens qui veulent aider L'humanité à être meilleure La vie à être meilleure Pour tout le monde C'est-à-dire que les gens Ils découvrent Les chemins d'Hachem Que les gens Ils découvrent Le tzadik de la génération Ils découvrent Les chemins de l'espoir Les chemins de la joie Alors ça C'est le choix Qu'on peut faire On peut faire C'est tout ce qu'on peut faire Ne croyez pas Qu'on puisse faire autre chose Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Vous agiter Gesticuler Dans tous les sens Ça ne servira à rien Parce que tous On est tous manipulés Il n'y a personne Qui n'est pas manipulé Tous on est manipulé Mais on choisit Par qui on va être manipulé C'est tout Vous voyez bien Il y a des gens Qui font partie Des fois d'un certain clan Et ils passent Dans un autre Complètement Des fois ils passent Même chez l'ennemi Chez le clan ennemi Et ils vont là Parce que c'est des gens Qui ont Avec leur vouloir Ils ont choisi D'appartenir A d'autres énergies Donc ils changent Et d'un autre côté Il y a des gens Qui ont choisi De se rapprocher D'Hachem De s'approcher Du Tzadik Se rapprocher d'Hachem Et ces gens là Ils reçoivent Des énergies Du Tzadik Plus quelqu'un Il va essayer De se rapprocher Du Tzadik Plus il va recevoir De l'énergie Du Tzadik Plus il va être Drivé par le Tzadik Vous voyez Rabbi Nathan Quand Rabbeinot Il a vu L'écriture De Rabbi Nathan Alors Rabbeinot Il a dit Ça c'est son écriture Avec mon moi Avec mon cerveau Rabbi Nathan Il est arrivé A prendre Le cerveau De Rabbeinot Il est arrivé A dupliquer Le cerveau De Rabbeinot En lui C'est à dire Il avait le cerveau De Rabbeinot Dans ce qu'il était Rabbi Nathan Rabbi Nathan C'était Autant Autant Ravram Ben Avnachman Il dit Autant que Le Rebbe C'était Le plus grand Tzadik Qu'il y a eu Dans le monde Il n'y a pas eu Un tzadik Comme Rabbeinot Dans le monde Autant Il n'y a pas eu Un élève Comme Rabbeinot Dans le monde Il n'y aura jamais Il n'y a jamais eu Il n'y aura jamais Un élève Comme Rabbeinot Dans le monde Rabbeinot Il est arrivé A un degré De soumission Au Rebbe Extraordinaire Comme il n'y a jamais eu C'est un exemple De soumission L'exemple de soumission Alors les gens Ils disent Ouais mais Mais c'est quoi D'être soumis A d'autres Donc tu n'es pas Tu n'es pas toi-même Tu n'es pas toi-même Qu'est-ce que veut dire Être soi-même Ça ne veut rien dire du tout Qu'est-ce que veut dire Être soi-même Être soi-même C'est quoi Qui est-ce qui est sur Terre Qui a décidé D'être lui-même Ça veut dire lui-même Ça ne veut rien dire du tout Ça veut dire Qu'il a choisi Qui est-ce qui va l'influencer C'est tout Il a choisi son maître C'est tout C'est ça Qui veut dire Être moi-même Et qu'est-ce que veut dire Moi-même Il va dire Lui c'est un maître Tu n'es pas un maître Alors qu'est-ce que Du moment Tu n'es pas un maître Tu es soumis C'est tout Il y a ou des maîtres Ou des élèves C'est tout Maintenant il y a un maître Dans le monde Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev C'est le rave de la génération Et il y a des gens Qui sont soumis à lui C'est tout Il y a des gens Qui sont soumis directement Il y a des gens Qui sont soumis à des gens Qui sont soumis Des gens Etc Mais quand vous remontez Vous allez trouver Une source d'énergie C'est tout Il n'y en a pas d'autre Vous allez trouver Tzadik Yesodrolam Si vous voulez voir Un petit peu La notion de Tzadik Yesodrolam Vous pouvez regarder Dans le noir Sur Parashat Noach Vous allez voir Là-bas Comment il parle du principe De Tzadik Yesodrolam Comment le Tzadik Yesodrolam Il alimente le monde entier Et qu'après Ça devient quatre branches Et que c'est Les quatre Yesodroles Les quatre éléments De la terre Etc Mais Pour être dans Pour retourner A ce qu'on est en train De voir ici C'est que maintenant Il y a Shabbat Shabbat C'est un jour extraordinaire C'est-à-dire Shabbat C'est un jour extraordinaire Eretz Israël C'est un endroit extraordinaire Oman C'est un endroit extraordinaire Le Ham Israël C'est des gens extraordinaires La Torah Tout ça Ce sont des éléments Des bornes D'émanation De l'absolu Tous ces endroits Ils émanent l'absolu Plus vous vous attacherez A ces endroits-là A ces choses-là A ces individus-là Et plus vous aurez L'émanation de l'absolu Et l'émanation de l'absolu Elle va changer Vos six jours de la semaine L'émanation du Shabbat C'est elle qui va changer Vos semaines C'est-à-dire Pourquoi on honore le Shabbat ? Pourquoi on honore le Shabbat ? Parce qu'on veut que le Shabbat Il nous donne De l'énergie Alors on l'honore On l'honore On arrange la maison On met des habits Des beaux habits Du bon manger Tout ça Pour l'honneur du Shabbat Il y a même des À Jérusalem Il y a des endroits Où ils vendent De la nourriture Pour Shabbat Et il y a écrit Il y a écrit C'est bien Quand vous achetez De dire Que j'achète pour le Shabbat Il y a un petit panneau Comme ça Quand vous achetez des choses Alors vous voyez un petit panneau C'est bien de dire Pour l'honneur du Shabbat Voilà j'achète ça Pour l'honneur du Shabbat Je fais ça pour l'honneur du Shabbat Maintenant plus tu vas honorer le Shabbat Et plus le Shabbat Il va t'accompagner Il va t'accompagner Il va être avec toi Dans la semaine Maintenant qu'est-ce que tu gagnes Si Shabbat il est avec toi Dans la semaine C'est que tu vas avoir un driver Tu vas avoir un driver shabbatique Dans la semaine Un driver shabbatique dans la semaine Mais c'est extraordinaire Ça veut dire que Il va te driver que dans des endroits Dans des situations Dans des choix Qui ont un rapport avec la vie Avec la vie éternelle Tu vas être driver que vers ça Et les choses qui ne seront pas en rapport Avec la vie éternelle Tu ne vas même pas les voir Tu ne vas même pas savoir que ça existe Tu ne vas avoir aucun rapport Avec ces choses là Donc maintenant Chacun il doit choisir De qui il va être Il va être l'élève C'est tout A qui il va être soumis Du moment où il décide D'être l'élève Du Tzadik L'élève du Shabbat L'élève du Homme Israël L'élève d'Erette Israël Avec ça Il va être driver par ses énergies Maintenant Quand il va être driver Par ses énergies Il va devenir quelqu'un d'autre Il va devenir quelqu'un d'autre Parce que Nous On n'est qu'une base De réception Nous on n'est pas C'est comme C'est comme une radio La radio elle-même Elle ne parle pas La radio elle ne parle pas La radio elle ne chante pas La radio elle n'informe pas La radio elle ne fait rien du tout La radio elle se connecte Sur un réseau C'est tout Il y a une FM Vous avez une longueur d'onde FM Ou truc Ou je ne sais pas Toutes les longueurs d'onde Les radios qu'il y a Vous vous branchez sur ça Et voilà Ça devient de la musique Vous vous branchez sur l'autre Vous allez entendre un cri Waouh waouh Il faut tuer des gens Il faut faire truc Vous allez vous branchez sur un autre Il dit Mais maman Soyez les amis Il faut s'aimer Il faut faire du bien Vous vous branchez sur un autre Vous allez vous voir énervé Très énervé Mais c'est vous qui choisissez la station La radio elle n'est rien du tout La radio La radio elle ne fait rien Nous c'est pareil Nous on est des radioactifs On est tous radioactifs C'est à dire on a des énergies Qui sont actives en nous C'est tout On est radioactifs Donc il faut choisir les endroits Où on va Les gens avec qui on va s'assembler Comme ils disent Dis moi qui tu fréquentes Je te dirai qui tu es Tu vas voir les gens Que tu vas fréquenter On parle aussi de fréquenter De fréquence Fréquence Plus la fréquence elle est élevée Plus il va y avoir Une appartenance à ces choses là Les gens ils disent Ouais mais toi tu es trop influençable Qu'est-ce que veut dire trop influençable ? Mais tous les gens sur Terre Ils sont influençables Il n'y a personne sur Terre Qui n'a pas l'influence de quelque chose Il n'y a personne qui est né Dans une île déserte Et qui est resté seul dans l'île déserte Et qui est arrivé à quelque chose Il ne peut pas arriver tout seul Quelqu'un vous le prenez Vous le faites naître Le jour de sa naissance Vous le mettez dans une île déserte Vous l'abandonnez là-bas Vous allez le venir Vous allez le trouver Il va marcher à quatre pattes Parce que il n'y a pas L'homme sur Terre Il n'a de chance Que s'il est inspiré Par le côté Par des énergies Maintenant il y a des gens Qui ont choisi les énergies négatives Qui ont voulu détruire Alors ces gens-là Il faut savoir Que leurs énergies négatives Il faut voir d'où ils les tirent Parce que l'avantage Qu'il y a dans l'énergie positive Par rapport à l'énergie négative C'est que l'énergie positive Elle est alimentée directement Par le bien Qui se trouve dans les mondes supérieurs Tandis que l'énergie négative Il faut qu'elle vole Le bien Pour pouvoir s'alimenter Parce que l'énergie négative Elle n'a pas de budget Dans le ciel Ça n'existe pas Du Shefa Eloki C'est-à-dire que ça n'existe pas De l'énergie divine Qui donne Au côté négatif Ça n'existe pas L'énergie divine Elle ne distribue qu'au positif C'est tout Au négatif Elle ne donne rien du tout Alors maintenant Le négatif Il sait très bien ça Donc il sait que La seule façon qu'il a C'est de faire des hold-up Ou de vider les poches des gens Ou d'aller piller les gens C'est la seule possibilité qu'il a Donc maintenant Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attaquer les bornes Les bornes d'absolu Les bornes d'absolu Ce n'est pas difficile D'abord Ils vont commencer à attaquer Le tzadik De la génération Après Ils vont attaquer Les éléments Les éléments Les plus Les plus populaires Les plus aimés Les plus puissants du tzadik Ils vont attaquer Oman Rosh Hashanah Ils vont attaquer Laïd Baudedut Ils vont attaquer Les choses qui sont Les plus fortes Chez le tzadik Qui vont réparer le monde Et ça Ils vont attaquer Ils vont attaquer ces choses-là Maintenant Quand vous voyez des gens Qui attaquent Comme à l'époque de Rabbeinu Les gens qui attaquaient Rabbeinu C'était des gens Qui étaient très très connus Dans la Torah Des gens qui étaient très élevés Des grands érudits en Torah Ce n'étaient pas des idiots C'étaient des gens Très très forts Dans la Torah Ils ont attaqué Rabbeinu Ils ont voulu le tuer Ils ont voulu le rabbinathan Et ces gens-là Ils avaient des barbes Des péotes Ils étudiaient la Torah Toute la journée Etc Et ils ont voulu Détruire les bornes De biens absolus Qu'il y avait dans le monde Parce que Le fait qu'ils avaient Etc en eux Que ce Etc Il leur disait Ce qu'il leur disait Pour les tirer vers ça Comme il a parlé Comme il a parlé À Damarichon Comme il a parlé À Kain Comme il a parlé À Korach Comme il a parlé Au Meraglim Comme il a parlé Au Rébraf Pour le Vaudor Toutes ces gens-là Qui ont fourni La Citra Parce qu'Adam Il a fourni La Citra Kain Il a fourni La Citra Korach Il a fourni Les Meraglim Ils ont fourni Tous les gens Comme ça Qui étaient des gens Dans la Gdusha Et ils ont fourni La Citra Parce que La Citra Elle a utilisé Ce qui était mauvais En eux C'est-à-dire Quand des gens Ils ont de l'orgueil Ils ont de la jalousie Ils ont de la haine Ils ont des désirs D'argent De choses comme ça Ces choses-là Ce sont des choses Par lesquelles La Citra Elle rentre Et avec ça Elle va commencer À piller L'énergie De la personne C'est-à-dire Que maintenant On a des bornes Des bornes D'énergie absolue Qui sont le Shabbat Eretz Israël Le Clal Israël Le Tzadik Ador Tout ça Ce sont des bornes D'énergie absolue Maintenant Quand la Citra Elle vient Elle va essayer De vous déconnecter De ces bornes D'énergie absolue Elle va essayer Soit maintenant On va faire la Shonara Elle va te dire Ouais mais quoi Tu ne sais pas Les juifs Ce que c'est Tu ne sais pas Les bresselais Ce que c'est Tac 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 Ils vont commencer À parler Etc Pour essayer De déconnecter Les gens La même chose Les Meraglim Ils ont dit Qu'est-ce que vous allez Ce qu'il y a Comment est-ce qu'il se passe Etc Là-bas Ne croyez pas Que la vie Elle est facile La vie Elle est très difficile Et puis il y a Du terrorisme Il y a de la pauvreté Les gens Ils sont durs Ils ne sont pas Respectueux Ils n'ont pas De comportements Qui sont bien Ils vont essayer De vous parler Contre De parler contre Pour vous affaiblir Parce que plus Ils affaiblissent Les gens De la connexion Au bornes Et plus eux Ils vont se nourrir De ça Comme c'est écrit Dans l'espharim Que le satan L'Uetseara C'est lui Qui vient C'est lui Qui tente la personne Et c'est lui Qui accuse la personne C'est le même Ne croyez pas Que c'est des autres C'est la même chose Parce que celui Qui vient Tenter la personne Pour la faire tomber Il ne la fait tomber Que pour lui Prendre son énergie C'est tout C'est la seule chose C'est pour ça Qu'il la fait tomber Parce qu'il sait Que quand il la fait tomber Il va pouvoir Dévier l'énergie Qui venait A cette personne Là vers lui Et ça Ça va L'alimenter Tout ça Ça vient Des anges Qui sont en haut Accusateurs Ça c'est l'origine C'est l'origine du Etseara Rabbeinoudi L'origine de la Citra Hara Elle vient de là Donc maintenant Quand vous voyez Des gens tellement énervés Dans le monde Des gens qui veulent tuer Des gens qui veulent détruire Ces gens là Ils ont choisi D'être les porteurs De ça C'est eux qui ont choisi ça C'est eux qui ont choisi De se brancher sur ça Ils ont choisi C'est vrai Qu'il y a des gens Qui viennent Qui leur bourre le crâne Etc Mais n'importe qui A qui on bourre le crâne N'importe qui Hachem Il envoie toujours Des petits appels Pour permettre A la personne De revenir Et celui qui veut Se repentir C'est à dire se reprendre Et revenir dans le droit chemin A venir dans les chemins De l'absolu Dans le chemin du positif Dans le chemin du bien Il peut toujours venir N'importe quel moment De sa vie Il peut toujours faire Marche arrière Et changer Il n'y a aucun problème Marche avant Plutôt Parce que marche arrière Mais il peut changer toujours Il y a toujours une possibilité De changer Il faut commencer par vouloir Déjà Comme je vous ai dit Quand le bal de fila Il parle avec les gens Qui étaient dans le pays De Taavat Mammon Dans le pays Qui avait choisi l'argent Comme but dans la vie Alors quand Le bal de fila Il leur parle Alors les gens Ils ne voulaient pas écouter Mais nous La croyance Tout ça Ça ne nous intéresse pas Notre vie C'est l'argent C'est tout Ce qui compte pour nous C'est que l'argent Alors il leur a parlé Parler Parler Et à la fin Il y en a un qui a dit Mais de toute façon Moi je suis tout seul Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne vais pas me battre Contre tout le monde Etc Alors quand il a entendu ça Le bal de fila Il était content Il dit ça va Les paroles Elles ont commencé A faire leur effet Bahour Hachem C'est-à-dire Ça commence Ça commence à marcher Bahour Hachem Alors Et comme ça Petit à petit Jusqu'à qu'après Il est arrivé A les récupérer Et en faire Deux Des tzadikins Alors maintenant Ça c'est Ça c'est un sujet De prière C'est-à-dire C'est comme ça Qu'il faut demander Hachem Hachem Influence-moi Dans le bien Hachem influence-moi Que dans le bien Aide-moi A rencontrer des gens Qui vont m'influencer Vers le bien Qui vont m'ouvrir Les portes Vers le bien Qui vont me driver Dans le bien Qui vont me donner Beaucoup plus D'attachement au bien Parce que moi De par moi-même Je suis incapable Tu sais très bien Que moi Je suis un récipient vide Moi j'ai rien du tout En moi Là on me met Je vais Si tu me mets Dans une équipe De football Je vais devenir Un footballeur Si tu me mets Là-dedans Je vais devenir ça Là où tu vas me mettre Je vais devenir ça Alors aide-moi A être connecté Que à des énergies positives Aide-moi Moi je ne peux même Pas reconnaître Qui sont les vrais Qui ont de l'énergie Positive Et les gens Même qui sont religieux Et qui ont de l'énergie négative Il y a des gens religieux Ils ont des énergies négatives Regardez quand il se passe Des problèmes comme ça Combien d'accusateurs Qui sortent Chacun il vient Il essaye de vendre son truc Il essaye de trouver Des boucs émissaires Il dit Ouais vous savez tout ça À cause de quoi c'est Parce que celui-là Il fait ça À cause de quoi c'est Parce que celui-là Il fait ça Parce que celui-là Il dit Il ne fait pas ça Parce que les gens Ils vendent de la viande Pas cachère Parce que les gens Ils ont un téléphone Qui n'est pas cachère Parce qu'il y a des rabbins Qui prennent de l'argent Parce qu'il y a des Des gens qui ne font pas ça Parce qu'il y a des Il faut arrêter De trouver des boucs émissaires Le bouc émissaire C'est moi C'est tout Il n'y en a pas d'autres Il n'y en a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Bouc émissaires Dans le monde Le bouc émissaire du monde C'est moi C'est tout Moi j'ai la responsabilité Sur moi Je n'ai pas de responsabilité Sur l'autre Personne ne m'a demandé De trouver une raison Pourquoi ça arrive Il n'y a aucune raison Pourquoi ça arrive La raison pourquoi ça arrive C'est moi C'est tout C'est moi Je dois ranger Mes connexions à moi C'est tout Le reste Je n'ai pas On ne m'a pas demandé De trouver Qui est-ce qui a Des problèmes dans le monde Et de trouver Je ne travaille pas au FBI Ce n'est pas moi A trouver Qui est-ce qui est A l'origine De ce qui se passe Celui qui est à l'origine De ce qui se passe C'est moi C'est tout Moi je dois réparer Ce qui est moi-même Donc maintenant Comment je vais réparer Je vais demander A Kadosh Baruch Hu De me donner La possibilité De trouver des choses bien De me brancher Sur le bien D'avoir des rencontres Positives D'avoir des Des écoutes positives D'avoir des De voir des choses Positives D'entendre des choses Positives Que mon cœur S'ouvre au positif Et d'un autre côté De fermer De me fermer A ce qui est négatif Je ne veux pas me connecter Avec le négatif Je ne veux avoir aucun rapport Avec le négatif Je ne veux avoir De rapport qu'avec le positif Parce que je ne peux rien faire C'est à dire De par moi-même Quand les gens disent Tu ne peux pas être toi-même Qu'est-ce que veut dire Être moi-même Ça n'existe pas Être soi-même Soi-même c'est quoi C'est un morceau de viande C'est quoi être soi-même Ça ne veut rien dire Soi-même Quand les gens disent Ouais mais laisse-moi vivre Laisse-moi être Être moi-même Ça veut dire quoi Être toi-même Ça veut dire quoi Qu'est-ce que veut dire Être toi-même Tu vas quoi ? Tu vas créer un parti politique De toi-même Il n'y a pas un parti politique Où il y a un seul bonhomme Ça n'existe pas Tous les partis politiques Ils ont des gens avec eux Ça n'existe pas Des gens Maintenant ces gens-là Qui sont des dirigeants D'un parti politique C'est des catalyseurs d'énergie C'est tout C'est des gens Ils ont trouvé une bande De gens comme eux C'est tout Et seulement c'est des catalyseurs C'est-à-dire c'est des gens Qui captent les énergies Et ils influencent les gens Et voilà Après les branches Sur quoi ils les branchent Mais ça n'existe pas Des gens qui sont soi-même Ça n'existe pas à soi-même Soi-même ça n'existe pas Parce que le souffle de vie Qui est en moi Il n'est pas à moi Comment vous voulez Que je sois moi-même Que veut dire moi-même Ça ne veut rien dire Il y a Ani C'est écrit le Zohar Il dit Il y a Ani Il y a Anohi Il y a Ani Il y a Ani C'est le côté extérieur De Maneshama Et il y a Anohi C'est le côté intérieur De mon âme Même mon âme Elle a un côté extérieur Elle a un côté intérieur Mais cette âme-là Elle n'est pas à moi Achami m'a donné Cette âme-là Ok Alors cette âme-là C'est un capteur C'est une parabole Qui capte D'accord Il faut que je capte du positif C'est tout Donc je dois vivre Dans un quartier positif Je dois vivre Sur une terre positive Je dois vivre Avec des gens positifs Je dois me connecter A du positif Et je serai positif C'est tout C'est pas difficile Du moment où j'ai compris ça Que tout seul Je ne peux rien faire Je vais chercher des bornes De connexion Pas difficile Il y a le Tzadik Baur Hachem Il y a Eretz Israël Il y a Oumann Il y a des gens Qui cherchent Hachem Ah je ne les reconnais pas Ça aussi je peux demander Hachem Aide-moi à trouver Les gens qui cherchent Hachem Aide-moi à les trouver Aide-moi Aide-moi à les trouver Ces gens-là Aide-moi Je ne sais pas Parce que quelqu'un Il a un chapeau Ça veut dire qu'il cherche Hachem Je ne sais pas Parce que quelqu'un Il donne la Tzadik Ça veut dire qu'il cherche Hachem Je ne sais pas Je ne sais rien du tout Moi je te demande Hachem De me brancher Sur les énergies positives Maintenant ici On a un conseil Qui nous donne ici Le Rav de Tchérine Par rapport à la Torah 38 C'est le Shabbat Il faut savoir que plus Je serai sincère Dans mon Shabbat C'est-à-dire plus Je vais faire attention Au Shabbat De ne pas laisser rentrer Des énergies négatives Dans mon Shabbat De ne pas me laisser Voler mon Shabbat Soit par des paroles Qui sont rôles Soit par des lectures Qui sont rôles Soit par des attitudes profanes Ni des paroles profanes Ni des lectures profanes Ni des attitudes profanes Rester dans le Shabbat Vivre dans le Shabbat Le maximum Ça, ça va me permettre Qu'après dans ma semaine Le Shabbat Il va m'accompagner Le Shabbat Il va être avec moi Donc quand le Shabbat Il va m'accompagner Il va me montrer Que les bornes positives C'est tout Que les bornes positives Quand vous avez un réseau Dans le téléphone Si jamais vous êtes dans une ville Où votre fournisseur Il n'a pas une borne Vous ne pouvez pas téléphoner Parce que Même s'il y en a d'autres Mais vous n'êtes pas abonné à eux Moi je veux m'abonner au bien C'est tout Je vais chercher les abonnements Du positif Maintenant comment vous voulez Que je reconnaisse Les abonnements du positif Moi-même Je suis un assemblement Un puzzle D'éléments positifs Et négatifs C'est très difficile De faire le tri en moi Très très difficile Donc Hachem il dit Je vais te donner un jour Où tu vas sortir De ça Où je vais te donner un endroit Où tu vas sortir Tu viens en Eretz-Israël Tu viens à Jérusalem Tu viens en Oman C'est des endroits Où tu vas sortir De l'endroit physique Des influences négatives C'est ça Pourquoi on attaque les gens A Jérusalem Pourquoi les gens Ils veulent nous prendre Nous voler Jérusalem Pourquoi tout ça Parce que c'est Parce que c'est le cœur du monde C'est ça l'énergie positive Si vous détruisez Jérusalem Vous êtes tranquille Vous resterez Vous allez marcher À quatre pattes Toute votre vie Plus personne va vous déranger Plus personne va vous déranger Si jamais Comme il a dit l'autre Hitler Il a dit dans Mein Kampf Il a dit La conscience du monde C'est les juifs C'est pour ça qu'il faut les tuer Parce que c'est la conscience du monde Parce que les juifs Ils entretiennent Le fait que Hachem Il est dans le monde C'est tout C'est ce qu'ils font les juifs Les juifs Ils montrent que Hachem il est dans le monde C'est ça le travail d'un juif Le tzadik il fait ça Les juifs ils font ça R.S. Israël fait ça Le Shabbat il fait ça Oumann ça fait ça Tout ça sont des pôles d'énergie Qui distribuent Le bon sens Le bon sens Le bon sens Ça veut dire Je trouve le sens qui est bon C'est-à-dire La bonne direction Donc il faut Il faut se recharger Si quelqu'un Il se trouve là où il est Il est isolé Comment vous voulez tout seul C'est très difficile tout seul Très très difficile Parce que Rabbeinu il dit Que si un homme Il est tout seul Il peut devenir fou complètement Parce qu'il a toutes les énergies En lui qui se mélangent Qui se font la guerre Toutes les énergies Qu'il y a en lui Tandis que c'est maintenant S'il a une fréquentation Surtout une bonne fréquentation Alors tout ce qui est positif En lui ça va sortir Ça va prendre le dessus Ça va prendre le dessus Parce qu'il va trouver Parce qu'il va trouver Il va trouver de l'appui Pour développer le positif Qui est en lui Il va trouver un appui Et à ce moment-là Il va pouvoir progresser Il ne faut pas avoir peur D'être faible Il ne faut pas avoir peur D'être influençable Au contraire Les gens faibles Et les gens influençables C'est les gens Qui ont le plus grand potentiel De réussir dans leur vie Et les gens qui sont forts Et les gens qui ne sont pas Influençables C'est les gens Qui ont le plus de chances D'échouer leur vie Ils sont presque sûrs Qu'ils vont échouer leur vie Les gens qui n'ont pas de force Ils sont obligés de chercher Maintenant là Où ils doivent faire attention C'est qu'est-ce qui va les influencer C'est tout C'est ça leur choix Mais eux Ils savent qu'ils n'ont pas de force C'est déjà énorme Quelqu'un qui sait qu'il est faible C'est quelque chose d'extraordinaire Alors il va chercher l'énergie Il dit B'Hachem Des sources d'énergie Il y en a dans le monde Le tz a dit qu'il est là B'Hachem Il donne de l'énergie Il a donné des enseignements Des conseils Pour avoir de l'énergie Et à chaque fois que je fais quelque chose Je le fais avec la conscience C'est le tzadik Qui m'a dit de faire ça Quand je fais l'Aït Boudedou Je dis parce que Rabbi Nachman m'a dit De faire l'Aït Boudedou C'est-à-dire que Je suis attaché à lui Dans cette chose-là Parce que je veux recevoir Aussi son appui Dans ces choses-là C'est-à-dire que Comme des fois Il y a des sociétés Qui démarrent Etc Alors cherche des appuis Avec des grandes sociétés Qui sont connues Pour pouvoir démarrer Parce que c'est quelqu'un Qui commence Et personne ne le connaît Comment il va rentrer Sur les marchés Alors il cherche des appuis Dans le domaine Dans lequel il est Ces appuis-là Ça va lui permettre De se lancer Une fois qu'il va être lancé Après il va faire ce qu'il veut Maintenant on a besoin d'appui Même dans ce qu'on fait De positif On a besoin que ces choses-là Elles viennent avec un appui Donc maintenant Quand je me trouve dans ce monde Et je dis Voilà Hachem Sache que maintenant Je vais faire l'Aït Boudedou C'est pas parce que Moi je sais ce que Moi je sais pas ce que c'est L'Aït Boudedou Moi je suis rien du tout Moi si tu me laisses Je vais ramper par terre Je vais manger des cafards C'est ça que je vais faire dans ma vie Moi je sais rien Donc maintenant Moi je fais l'Aït Boudedou Parce que j'ai confiance En Rabbi Nachman J'ai vu J'ai senti que cet homme-là Il veut me réparer Il veut m'aider Alors il m'a dit Regarde Moi je veux t'aider Fais l'Aït Boudedou Parle avec Hachem C'est ça le meilleur conseil Qu'il y a à faire sur terre La meilleure chose Donc moi je le fais Parce que c'est lui Qui m'a dit de le faire C'est pour ça que je le fais Alors à ce moment-là Je gagne Le conseil lui-même C'est-à-dire De l'Aït Boudedou Et je gagne surtout Ce qui est le plus important Je gagne l'attachement A celui qui a donné le conseil Et l'attachement A celui qui a donné le conseil C'est ça la source d'énergie La source d'énergie Elle est plus Chez celui qui donne le conseil Que dans le conseil lui-même C'est-à-dire que maintenant La perfection C'est de vivre le conseil En étant attaché A celui qui a donné le conseil C'est ça le niveau Le plus élevé Donc bon Hachem Il y a une sadique Dans la génération Qui est le distributeur D'énergie positive Donc il ne faut pas avoir peur De se sentir faible Et surtout d'être dépendant Elle vaille qu'on soit dépendant complètement Qu'on ne fasse rien du tout Qui n'est pas dépendant du sadique Elle vaille qu'on arrive à ça À être entièrement dépendant C'est ça notre Géoula Si on pouvait être dépendant On arriverait à la délivrance totale C'est ça la délivrance Les gens croient que la délivrance C'est d'être indépendant Regardez les gens Qui ont voulu être indépendants Regardez tous ces pays-là Le printemps Ils ont vu le printemps Mais ça n'a jamais poussé Ils ont eu le printemps Mais les arbres Ils n'ont jamais donné de fruits Ils n'ont donné que de la mort C'est tout Depuis qu'ils ont commencé Regardez combien de centaines De milliers de morts Tout ça parce que c'est des gens Qui voulaient être indépendants Mais ils ne peuvent pas être indépendants Ça n'existe pas indépendant Ça n'existe pas L'indépendance ça n'existe pas Il n'y a aucun pays Qui est dépendant dans le monde Qui est indépendant Ça n'existe pas Tous les pays que vous voyez Ils sont tous dépendants Les uns des autres Ça n'existe pas L'indépendance Chez l'être humain Ça n'existe pas Puisque maintenant Dependre pour dépendre Il faut que je dépende Du meilleur C'est tout Il n'y a rien à faire Mais c'est béhémètre Il n'y a rien à faire Qu'est-ce que ça veut dire faire ? Faire ça veut dire que maintenant Tu dois créer toute la chose Mais tu n'as rien à créer Tout est créé Le médicament il est créé Le programme il est fait Tu as juste à prendre le médicament C'est tout C'est tout Si tu appelles ça à faire Alors appelle le faire Si tu veux Mais ça n'appelle pas faire Ça veut dire que maintenant Je choisis ma source d'influence De tout ce que je peux faire Sur Terre Et maintenant Quand vous voyez des gens Qui sont orientés vers la mort Qui cherchent la mort Qui cherchent à détruire À tuer C'est parce que Ces gens-là Ils ont choisi D'être alimentés Par Ketz Kolbasa Par ces anges-là Qui sont des anges Qui se tiennent En face d'Hachem Et qui sont Les accusateurs De l'homme Et de l'humanité Et qui veulent La destruction du monde Ces anges-là Ils ont trouvé Des agents sur Terre Ces agents sur Terre Ils vont travailler pour eux Alors eux Ils leur fournissent De l'énergie Mais c'est énergie Que les anges Ils ont D'où ils la volent Ils la volent Chez les personnes Qui font pas bien le Shabbat Qui font pas le Shabbat Qui font pas bien le Shabbat Les gens Qui sont pas attachés Aux sources d'énergie Comme il faut Qui les gaspillent Qui gaspillent Qui gaspillent Qui gaspillent Ces sources d'énergie Les gens Qui gaspillent Ces sources d'énergie Alors eux Ils vont s'alimenter Donc il faut faire Donc il faut faire très attention Alors voilà Voilà le schéma Si vous voulez Du fonctionnement du monde Donc quand vous voyez Des choses qui se passent Il faut pas se laisser Attraper par le côté Par la pièce de théâtre Il faut regarder Qui est-ce qui tire les fils Des marionnettes Il faut aller chercher Ces fils là Et les couper C'est tout C'est ça qu'il faut chercher C'est pas ce que vous voyez La marionnette elle-même Qui bouge C'est pas elle Parce qu'elle se marionnette Il faut voir Qui est-ce qui tient Les fils de ces marionnettes là Il y a des énergies Qui alimentent ces marionnettes Donc il faut aller chercher Ces sources d'énergie Il faut les détruire Et pour ça Il faut leur couper Les vivres Comment vous coupez Les vivres En les empêchant De rentrer dans le Shabbat Pour vous voler le Shabbat Vous faites attention Que quand vous faites votre Shabbat Ils viennent pas vous abîmer Votre Shabbat En vous parlant du football En vous parlant de la politique En vous parlant de n'importe quoi Qu'ils viennent pas vous abîmer Votre Torah Votre Dusha Votre Hidbo de Doute Votre Votre pureté Par rapport à Hachem C'est de ça qu'ils se nourrissent C'est pas Il n'y a pas Il n'y a personne sur Terre Qui peut faire quoi que ce soit Il n'y a rien qui catalyse Des énergies C'est tout Ils prennent des énergies Les catalyse Et après avec ça Ils font ce qu'ils font avec Alors il dit ici C'est le côté de destruction De toute chair Eux ils cherchent la guerre Eux c'est des chercheurs de guerre Donc ils vont trouver des alliés Pour faire la guerre Ces gens là Toujours ils cherchent la guerre Toujours ils cherchent à faire du mal Tout le temps Ils sont toujours animés par ça Comment faire du mal Ils accusent l'homme Ils font la guerre avec lui tout le temps On a des ennemis Des vrais ennemis Pas ceux là que vous voyez par terre Ceux en haut On a des ennemis en haut Que eux ils utilisent Ces gens en bas Mais ces énergies Elles sont en haut C'est des accruisateurs Qu'il y a sur nous En haut Ils prennent l'homme Ils le fatiguent Ils l'épuisent Ils l'épuisent Ils épuisent les hommes Avec beaucoup de fatigue Que ce soit pour la parnassa Ou pour tout le reste Ils épuisent les gens Avec de la tristesse Ou avec du souci Ou avec des choses Ils épuisent l'homme Comment ils fatiguent les gens Principalement C'est avec la parnassa Et la fatigue du travail Dans les six jours Je sais qu'après tout l'appui Toute la recherche Toute la délivrance De l'homme Il ne la cherche que là-dedans Et ça Ça fait qu'il n'étudie pas la Torah Maintenant Tout ce qu'il y a dans le monde Ça n'a pas d'égalité Avec l'énergie de la Torah L'énergie de la Torah C'est au-dessus de tout Ce qu'il y a dans le monde Maintenant quand ça vient Shabbat C'est un jour où justement On peut recharger nos énergies En cherchant que Ce qui est Avodat Hashem Le Shabbat Le Shabbat On le passe avec Hashem C'est tout Pas d'autre chose On ne veut pas d'influence négative Le Shabbat On ne veut pas de journaux On ne veut pas de paroles De politiques Ni de rien du tout Au Shabbat On veut un Shabbat Avec Hashem C'est tout Avec ma pensée Avec ma parole Avec mes actions Avec mon cœur Je ne veux être qu'avec Hashem Le Shabbat Pour prendre des énergies positives Pour me connecter A des énergies positives De manière à être driver Par le positif Dans la semaine Mais au Shabbat On ne veut pas d'influence On ne veut pas d'influence On ne veut pas d'influence Pour nous on ne veut pas d'influence